Pour notre première visite, aujourd'hui, nous allons visiter la caserne des pompiers. Comment vous appelez-vous ? Alors moi je m'appelle Elora. Moi c'est Cédric. Quel âge avez-vous ? Moi j'ai 17 ans. Moi j'ai 18 ans. Quel est votre métier ? Alors moi je suis encore en bac pro, donc j'ai passé le bac cette année. Donc bac pro ça passe, donc c'est service aux biens et aux territoires. Et moi je suis toujours à l'école aussi, en terminale, en bac pro sécurité. Mais vous, votre travail ? Alors oui. Ouais, bah ouais. Quels sont vos horaires de travail ? Bah quand je suis en stage à la caserne, parce qu'avec mon bac pro je fais les stages, donc je fais 8h, midi, 14h, 17h. Et quand je suis à l'école, je fais 8h, midi, 13h, 18h. Ouais, bah les horaires sont un peu variés selon nos disponibilités. Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? Alors moi j'étais JSP avant, donc c'est un cursus de 3 ans. C'est de nos 13 à nos 16 ans. Et après je suis passé volontaire depuis juillet. Et je suis volontaire depuis juillet. Moi ça fait, bah j'ai été JSP aussi avant, et je suis passé volontaire en octobre 2020. Donc ça fait 2 ans. Avez-vous déjà été un 2h ? Non, pas encore. Moi oui, j'ai eu l'occasion. Quelle est la différence entre un pompier volontaire et les autres pompiers ? Un pompier volontaire, c'est à côté de son métier, donc il travaille à côté. C'est du volontariat. Et un pompier pro, c'est son métier. Bah la même réponse, hein. Quel est votre parcours ? Quel entraînement vous suivez pour devenir pompier volontaire ? Au niveau sportif ? Bah on fait, on court, on fait de la muscu, on s'encretient. On fait un petit peu l'activité qu'on veut, on peut nager, c'est un peu toutes les activités sportives. Les matins, il y a une heure de sport, donc on fait les vérifications de la caserne, et après il y a une heure de sport le matin, et puis après, vers 17h, on peut aussi refaire du sport. Ah oui, une fois par an, il y a des tests obligatoires, et on doit être dans les normes. Alors les pompiers vont nous faire montrer leur ambulance. VSAV. Donc bah là vous avez le VSAV, donc c'est le véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Donc à Hirson, au centre de secours principal, il y en a deux. Donc c'est le véhicule qui va partir quand ça va être tout ce qu'il porte sur de l'aide à la personne, du secours à personne. Donc ici il y a le brancard où on peut mettre les personnes, les victimes dessus, pour les transporter justement. Ici on a des attelles, qui vont nous servir quand les gens se cassent en bras ou des jambes. Ici on a le MIB, donc c'est un matelas qui va prendre la forme des personnes pour qu'on puisse les transporter sans aggraver leurs lésions. Là on a des sièges pour s'asseoir et pour accompagner les personnes. Ici on a le sac de proms de secours, où dedans il y a tout ce qu'il faut pour maintenir la santé, maintenir l'état des victimes. Les colliers cervicaux. On a des bouteilles d'oxygène. Alors ici on a des compresses, donc des compresses stériles, de la biceptine, des bandages de différentes tailles, des paradrofs. On a tout ce qui est pour l'oxygène, donc des masques pour les enfants, on a des canules qui sont ici, on a toutes sortes de masques. Après ici on a des pensements, plein de choses. Ici on a des couvertures de survie, on a plusieurs kits. Donc ça c'est, il y a des kits pour quand on a plusieurs victimes. Quand on arrive sur un accident et qu'il y a plus de dix victimes, on va avoir différents kits. Et là on a tous ce qui est pour les brûlures. Donc il y a des poches et des poches de poids. Donc je me présente un petit peu. Donc moi je suis le caporal de mes Samuel. Donc je suis sapeur-pompier professionnel. Donc avant d'être sapeur-pompier professionnel, j'étais sapeur-pompier volontaire dans un centre de secours à côté d'ici, au centre de secours de Haubanton. Donc j'ai fait cinq ans de volontariat. Ensuite j'ai passé le concours professionnel que j'ai obtenu. Et à l'heure d'aujourd'hui je suis affecté ici à Yersan. Donc avec moi je vais vous faire après la présentation des véhicules qu'on trouve dans l'armise. Donc juste avant vous avez fait les véhicules de secours à personne. Ici c'est toujours de secours mais plus on va être plus basé sur interventions diverses, les accidents de voiture et tout ce qui est incendie. Travaillez-vous en équipe ? Alors oui, nous il faut savoir que chez les pompiers on travaille jamais tout seul. On est toujours soit par binôme. Donc là tu vois dans le gros camion qu'on a, le FPT qu'on appelle ça, le fourgon Pompe-Tonne qui est un véhicule pour l'incendie. On est, donc on a un chef d'agré, on a un chef d'une équipe, de deux binômes, un conducteur et nous derrière on est par binôme. Donc moi par exemple j'aurais mon camarade là par exemple Cédric que vous avez eu tout à l'heure. Moi par exemple je peux être avec lui, moi je suis chef d'équipe, lui il est équipier et on a un deuxième binôme. On travaille jamais tout seul chez les pompiers. Depuis combien de temps as-tu fait ce métier ? Alors moi je suis ici, je suis l'un des plus jeunes, enfin l'un des plus jeunes arrivés. Donc j'ai fait un an de CDD où j'ai les mêmes fonctions qu'un professionnel mais sans le concours. Là j'ai le concours et ça fait maintenant une petite année. Un an de professionnalisme. Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ? Alors moi je ne suis pas, je n'ai pas voulu faire ce métier là depuis que je suis petit, comme beaucoup de personnes. C'est avant tout la diversité des interventions. On fait beaucoup beaucoup d'interventions diverses, que ce soit des incendies, on peut les voir à la télé. Ce n'est pas exactement les mêmes choses, il faut faire attention à ce qu'on voit aussi à la télé. Les accidents de voiture, le secours à personne, le fait de venir en aide à la population, c'est une récompense personnelle. Après chacun a son orientation, chacun fait comme un peu, chacun a ses motivations personnelles. Mais moi c'est avant tout pour ça. En sachant que j'ai déjà fait, donc j'ai été volontaire avant d'être professionnel. Et ça m'a fait un peu découvrir le métier. Portes-tu cette tenue tous les jours ? Alors moi non, je ne porte pas ma tenue tous les jours. Je porte ma tenue exclusivement en service, que quand je suis à la caserne. Quand je pars chez moi, quand je fais mes activités en dehors de la caserne, je suis toujours habillé comme vous. Je suis en civil. Je n'ai pas le droit de porter ma tenue en dehors du travail. Travailles-tu la nuit ? Oui. Alors nous on travaille la nuit, alors que ce soit sapeur-pompier professionnel ou volontaire, on n'a pas le même rythme de travail. Par contre on travaille quand même de nuit. On a des horaires de nuit, je vois pour les volontaires c'est 12h à effectuer de nuit. Nous on est de garde 24h. Donc de 8h à 8h le lendemain. Quel est environ ton salaire ? Alors je vais être objectif. Le salaire change d'un sapeur-pompier professionnel à un autre. Nous on est fonctionnaire territorial. Dans cette fonction on a des échelons. Donc moi je suis au plus bas d'échelons parce que je n'ai pas travaillé dans la fonction publique avant, quand j'étais en civil. Sauf que du coup selon les spécialités qu'on a chez les pompiers, comme le grimpe, je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est des spécialités. Le grimpe, si on est conducteur des fourgons par exemple, des poids lourds, ou conducteur des savés comme vous avez vu tout à l'heure, les ambulances, on va avoir des payes qui ne vont pas être forcément les mêmes. Après on a un net par mois, mais le salaire change selon le grade, selon les compétences et les années de service. Donc ici dans l'armise, on a plusieurs véhicules. Donc aujourd'hui c'est le véhicule que je vais vous montrer, ça va être le fourgon Pompton. Donc on appelle ça un FPT, fourgon Pompton. Ce véhicule là il va servir que pour l'incendie. Donc il y a des autres fourgons qui servent pour d'autres interventions. Mais celui-ci va servir que pour l'incendie. On va pouvoir passer sur le côté. Donc là au niveau des matériels dans le fourgon, on a à peu près tout ce qui est matériel pour l'extinction des feux. On a des lances, des tuyaux. Les lances tuyaux qui sont ici, on en a d'autres de l'autre côté. On a ici aussi du matériel de ventilation. Donc la ventilation ça va nous permettre d'évacuer. Quand il y a des maisons où il y a un peu de fumée dedans, on va utiliser ce matériel là pour pousser la fumée à l'extérieur de la maison. Donc ici, dans le fourgon, quand on va partir en intervention, c'est ici principalement qu'on va s'équiper. Nous on va mettre nos premières tenues de feu qui seront dans nos casiers feu qui sont à l'extérieur des véhicules. Donc qui sont dans un petit vestiaire. Et ici c'est principalement l'équipement qu'on va utiliser pour nous combattre, pour nous se protéger surtout. Donc on a ici, je vais vous montrer, alors on a ce qu'on appelle un appareil respiratoire résolant. Donc il se compose d'un dossard, une bouteille. C'est pour nous avoir de l'air quand on va au feu, quand c'est dans les milieux où il y a beaucoup de fumée. Donc on a ceci, avec des moyens d'alerte. Donc ici on a une balise qu'on peut actionner si nous on est en danger. Et avec, on a ce qu'on appelle exactement un masque qu'on va venir coiffer avec le casque pour se protéger des fumées. Donc là on l'aura comme ceci, et couvert comme cela. Et on viendra clipser là. Ah, on ne m'entend pas beaucoup. Voilà. Donc on a ça en matériel, on a aussi des moyens de communication qui sont ici. Alors on appelle ça nous, chez nous on appelle ça des émetteurs. Chez vous on peut appeler ça des talkie walkie, c'est à peu près la même chose. Donc c'est pour nous communiquer avec notre chef qui sera lui assis devant et qui dirige toute l'intervention. Et là on va voir le VSRM, qui est un véhicule de secours routier. Donc qui dit routier, dit tout ce qui touche à la circulation routière. Et donc moyen, ça s'appelle un VSRM. Donc dedans on a tout ce qui est matériel de découpe. Tout ce qui est matériel de découpe. Donc on va retrouver là. Donc on a une cisaille, on a un outil mix qui est complètement électrique et portatif. On n'a pas besoin de groupe hydraulique. Il marche sur batterie. Donc ça on peut directement le prendre, l'emmener sur l'intervention. Ok. Ensuite on a tout ce qui est matériel de calage. Donc parfois les véhicules qui sont un peu dans les fossés, etc. Tout que je prenne. Ok. Donc là c'est tout le matériel de calage. Parce qu'on va avoir besoin parfois de caler les véhicules parce qu'ils ne sont pas stables. On va passer derrière. Ce qui est derrière, c'est tout ce qui est matériel de balisage. C'est pour nous baliser une... Voilà exactement. On balise la zone pour éviter un sur-accident. Donc voilà, ça fait de la lumière. Donc on a également le même matériel que le fourgon. C'est si au cas où on arrive sur des camions qui transportent des matières dangereuses parfois. Ça, ça saoule. Ça c'est juste pour remplir la cuve. La cuve d'eau. Voilà. Donc ça c'est le plus gros du VSA. Donc ici ensuite, vous avez un autre type de véhicule pour les incendies. Ce qu'on appelle le CCF-M. Donc le camion-citerne pour les feux de forêt. Ce que vous avez vu beaucoup à la télé cet été. Parce qu'on a eu beaucoup de feux de forêt. Donc celui-là, à la différence d'un fourgon où on part à 6. Voire certains FPT où on part à 8. Celui-là, on ne partira qu'à 4. C'est un camion tout terrain. Donc lui, il va partout, il passe partout. Les conducteurs ont une formation spécifique pour pouvoir le conduire. Juste à côté, ce que vous regardez tous, c'est ce qu'on appelle, enfin vous, ce que vous appelez la grande échelle. Nous, on appelle ça une EPA. Voilà, ce que tous les enfants aiment. Donc celle-ci, c'est une 32 m. Elle monte à 32 m de hauteur. Elle permet d'accéder dans les étages. On peut faire des lances pour éteindre des incendies tout en haut. À 32 m, on peut faire une lance dessus et puis arroser une usine qui est en train de brûler. Voilà. Alors, 32 m, ça fait à peu près un immeuble de 10 étages. Donc là, je suis en tenue de feu. Donc c'est la tenue qu'on utilise pour aller éteindre un incendie. Donc elle est composée des rangers. Ensuite, on a un sur-pantalon, une veste de feu et des gants de feu. Ensuite, on a la cagoule qui est en-dessous du casque et le casque est fort. En dessous, le pantalon, il y a le pantalon. D'accord. On a vraiment l'équipement complet pour partir au feu. Donc on a différents types d'aéries. C'est un poids assez conséquent quand on fait des interventions. Je ne vais pas dire que ça double le poids, mais on est facile. On est déjà sur un dossard qui ne doit pas dépasser les 18 kg. Donc nous, on a des dossards spécifiques, des nouveaux dossards qui pèsent entre 10 et 12 kg, il me semble, si je ne me trompe pas. D'où l'importance du sport, etc. chez les pompiers. Ça permet d'assurer nos missions correctement. Pas s'essouffler, on va dire, au bout de 5 minutes. Donc là, ça le permet de respirer en milieu, en fumée. Et là, ça va ? Ça sent bien ? Bon, après, il ne faut pas... On va tout arrêter. Voilà. On va dire que ça nous réduit. Pour les personnes qui sont un peu claustrophobes, on est vraiment réduit. On se croirait enfermés, mais après, c'est un travail. On travaille à le porter.